Bonjour, bonjour. Je l'entends. Moi, juste, en préambule, je voulais avoir une petite pensée pour un membre du club qui est décédé hier, c'est Patrice, qui est, je crois que c'est un ABC, qui est décédé. Donc, j'ai une petite pensée pour lui. Arriver dans un club où il y a des historiques, comme ça, qui disparaissent, c'est toujours un petit peu gênant. Donc, j'ai une pensée pour lui et pour toute sa famille aujourd'hui. Merci à vous. Moi, je voulais commencer déjà à vous dire à quel point je suis heureux d'être là, de vous retrouver. Ça fait bizarre, mais c'est vrai. C'est un vrai plaisir. J'ai été pendant quelques années de l'autre côté. Peut-être que je comprends mieux vos problématiques, vos soucis et que je vais essayer de tout faire pour ne pas reproduire des erreurs que j'ai commises à un moment ou à un autre. Je suis dans le partage, dans le plaisir, me dire, il y a un club ici qui a un club aussi, qui a un vécu, qui a un passé, qui a une histoire. Et je suis heureux que M. Kitta m'ait donné cette fonction pour pouvoir retrouver du plaisir. Simplement, la première chose, c'est ça. C'est comment trouver du plaisir, comment faire que cette équipe soit heureuse, joyeuse, et qu'elle entraîne tout le monde, le club et tous ses supporters, pour qu'on vive un bon moment jusqu'à la fin de saison. Maintenant, je suis ouvert aux questions. Je sais que forcément, vous aurez des questions sur le passé. J'y répondrai. Mais voilà, si on pouvait arriver vite sur le présent et le futur, ça serait bien aussi. On ne peut pas dire que vous ayez débarqué dans un club qui est forcément fier à votre mère. J'ai une capacité extraordinaire d'être un converti. Et quand on est converti, on est plus fort que les autres. Quand j'ai quitté Lyon, j'étais un Lyonnais de pure souche. Je suis devenu Alsacien pendant des années. J'ai défendu le club avec ardeur. J'ai été une année parisien. J'ai été bordelais. Et à chaque fois, j'ai défendu le club dans lequel j'étais. Je m'identifie immédiatement au club où je suis. Moi, ce qui s'est passé avant avec les clubs, ça fait partie de la compétition. On joue chacun dans des clubs différents. Mais quand on est quelque part, on y a fond. Ça a toujours été mon cas. Je suis devenu breton il y a quelques années parce que j'ai une maison du côté de Saint-Brieuc. Je rappelle juste entre parenthèses, je suis le sélectionneur de l'équipe de Bretagne aussi. On n'a pas fait beaucoup de matchs, pas du tout. Mais voilà. Donc, j'ai quelques liens, quelques attaches quand même, qui font que j'ai cette capacité à vite m'adapter. Est-ce qu'on prend du plaisir quand on mène sa première séance d'entraînement avec musique de cirque, notamment, avec tout ce qui s'est passé hier ? À l'heure actuelle, ça fait partie des ingrédients de la vie du club. Moi, j'espère... Une chose, c'est qu'à travers ce qu'on va montrer sur le terrain, on va réunir tout le monde et que tout se passera bien. C'est mon seul souci. Il va être sur le terrain. L'entraînement, maintenant, on ne changera pas certaines choses pour le moment, mais je ne suis pas inquiet. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est que ça se passe bien sur le terrain. C'est d'être présent sur le terrain. Ils étaient là. Voilà. On avance. Nous, on s'est entraînés. On s'est entraînés encore deux fois derrière. Je trouve que les joueurs sont bien dans l'esprit. Je veux dire, ils ont envie. On les voit. Ils se font plaisir. Ce matin, il y a eu une séance qui était vraiment super, avec beaucoup de joie, d'envie. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Le reste... Vous êtes le 17ème, 17ème ou 17ème, peu importe... Pareil, 17, j'ai entendu hier, 17. Le maire, j'ai des marques. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous pouvez arriver là où beaucoup n'ont pas réussi ? Ah, rien. Mais le souci, c'est que moi, je n'ai pas de plan de carrière. Je veux dire, je suis venu ici pour... En premier, je vais le dire égoïstement, pour me faire plaisir. Parce que l'entraînement et la gestion d'une équipe, c'est un vrai bonheur. C'est un vrai plaisir. Et je ne compte pas de savoir si j'aurai une suite, s'il y en a d'autres qui viendront, si je suis le successeur de quelqu'un. Ce n'est pas mon souci. La galerie, ça interpelle quand même, non ? Ça interpelle de... De voir le nombre d'entraîneurs passer et... Oui, mais les entraîneurs, on est tous des éternels optimistes. C'est-à-dire, on est là, on a envie de faire quelque chose de bien. Et puis, on s'accroche. Après, on sait très bien qu'il y a les résultats, toujours, qui font... Qu'il y a des choses qui passent, qui passent moins bien. Donc, si ça se passe bien, on est... Voilà, on va travailler, on va bien travailler ensemble. C'est ça, le plus important. Mais je ne compte pas. Je ne me dis pas. Je suis le 17e, puis il y aura un 18e. Mais il y aura forcément un 18e. Et un 19e, la vie d'un club, c'est fait que de ça. De succession de joueurs, d'entraîneurs, de dirigeants. C'est partout pareil. C'est comme ça. Vous dites, vous leur parlez du présent, du futur. Le présent, c'est ce qu'on vous a dit en préambule. C'est notamment l'absence de la direction. Est-ce que ça vous inspire ? C'est la première fois qu'un coach est présenté sans ses dirigeants ? Non, mais je crois que ça devait... Par exemple, le respect ? Non, ça devait se faire hier. Et le président a des occupations. Il travaille aussi. Et moi, alors vraiment, ça ne me pose aucun problème. Parce que dans la mesure où je veux parler de sport, du foot et du club dans son aspect technique, j'assume... En plus, je dirais, j'ai un âge qui permet d'avoir vu certaines choses et puis de me comporter en grand garçon. Je n'ai pas besoin d'être accompagné pour vous parler. Justement, vous avez un âge qui est au-delà de la vie. Canonique ? Non. Non, au-delà de la vie, c'est dans l'université. Vous avez vu, je vous ai amené dessus. C'est moi qui ai ouvert la porte. Comment ça se fait que vous ayez ce casque-là aujourd'hui alors que vous avez dit il y a quelques années que là, c'est un vrai monde qui est en 5 ans ? Je ne sais pas quoi en ce moment. Non, non. C'est un vrai malentendu qu'il y a toujours eu. J'ai réagi, moi, toujours en tant que président du syndicat des entraîneurs. Il y a eu une législation qui était en place et cette législation, il y a 5 ans, avec Joël Muller, on devait la changer parce que le texte est illégal. On ne peut pas interdire à quelqu'un de plus de 65 ans de travailler. Il est illégal, mais il existe encore dans la charte. Et on s'est retrouvé avec Joël quand il était président. On faisait la révision des textes. Et c'est moi qui lui ai dit, mais Joël, on ne va pas l'enlever. Imagine, tu as 64 ans, moi j'ai 65 ans. Si on enlève ce texte maintenant et que l'année prochaine tu trouves un club, qu'est-ce qu'on va dire ? Et on l'a laissé parce que ça ne servait à rien. Mais ça nous a servi pendant, nous, depuis longtemps, de monnaie d'échange avec les dirigeants. Je parle toujours en tant que président du syndicat. Pour mettre le statut des adjoints dans la charte. Pour que l'entraîneur des gardiens de but, l'entraîneur des adjoints et le préparateur athlétique existent dans la charte, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Et ça nous servait une monnaie d'échange. Jusqu'à présent, M. Ranieri, Alilodzic, René Girard, Jean-Louis Gasset sont dans cette situation-là. On n'a jamais empêché que ça se fasse parce que d'abord on ne pouvait pas et que ça n'avait aucun sens et aucun intérêt. Donc je suis, comme tous les autres entraîneurs, un successeur de tout cela dans ces conditions-là. Pour régler le problème, il y a aussi une autre législation qui a été imposée, c'est celle des deux ans de contrat qui existe depuis quatre ans maintenant. C'est Joël Muller qui l'avait négocié pareil avec les dirigeants pour que les clubs qui écartent leur entraîneur après le 1er janvier puissent prendre quelqu'un pour finir les six mois, pour éviter de s'engager sur la fin de saison. C'était un accord entre les deux. Et les juristes l'ont écrit à leur manière, on n'a pas vérifié à l'époque, ce qui fait qu'on peut le faire avant le 1er janvier. Mais nous, on était d'accord pour aider les clubs et ça existe depuis quatre ans. Voilà. Donc sur les deux problèmes réglementaires, je vous ai répondu, j'espère que... Pas convaincu, mais informé au moins. Je ne me suis pas opposé à la nomination de M. Ranieri. J'ai dit en tant que président du syndicat, à la Ligue nationale qui me demandait de lui donner une dérogation, j'ai répondu, le syndicat, pas Raymond Domenech, le syndicat ne donne pas de dérogation. On n'a donné de dérogation, ni pour Vahid, ni pour René, ni pour Jean-Louis. C'est la Ligue qui donne les dérogations. Nous, on a juste dit, on n'interviendra pas, mais ne nous demandez pas, nous, de modifier un texte qui existe, c'est tout. Donc je ne me sens pas... Je veux dire, je n'ai pas l'impression d'avoir retourné ma veste. Je dis toujours... D'ailleurs, le syndicat, là, n'a pas donné de dérogation pour moi. C'est la Ligue qui donne une dérogation. Au cas de l'aspect réglementaire, on vous a entendu sur les bateaux télé, vous montiez le Val-de-Marcita qui se séparera généralement de ses entraîneurs. Et en tant que, justement, alors, une égataire sous la tricot personnelle, je veux dire qu'on verra le côté de l'avantage des entraîneurs et vous mettez au FC l'an avec le Val-de-Marcita. C'est ça qui parle de la général ? Je l'ai défendu, j'ai défendu tous les entraîneurs. En tant que président du syndicat, je défends tous les entraîneurs et je continuerai à les défendre. C'est un métier tellement compliqué, tellement difficile. Oui, je défends. Et quand il y a un entraîneur qui est écarté dans un autre club, je le défends aussi. Je n'ai pas de préférence, de cible favorite pour prendre position en tant que président du syndicat des entraîneurs. C'est ce que j'ai fait et que je continuerai à faire. Vous me dites que c'est le président du syndicat qui vous envoie en mission ? Alors, il faut voir un petit peu pourquoi on fait le temps d'entraîneur. Est-ce que ça ne vous paraît résil? Je suis... Non, mais je ne voudrais pas mélanger les choses. Je veux dire, là, on a parlé de problèmes réglementaires. Je vous réponds en tant que président du syndicat. Vous me parlez du FC Nantes. Je vous parle en tant que technicien et technicien qui a envie de prendre du plaisir, qui a pris du plaisir, d'ailleurs, depuis deux jours et qui se fait vraiment plaisir. Donc, moi, je ne mélange pas les choses. C'est comme ça, maintenant. C'est bien marqué le nombre de Ménèques quand vous signez en bas du président du syndicat. Vous n'avez pas le président du syndicat. Je suis toujours président du syndicat et je suis entraîneur du FC Nantes. Est-ce que c'est un pied de nez, de venir au FC Nantes ? Vous avez tant critiqué. Non, c'est un coup de cœur. C'est un vrai bonheur, c'est un vrai plaisir. Je veux dire, je trouve que, d'avoir cette opportunité, cette chance. Et ce que j'ai vécu, moi, là, depuis deux jours, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est l'essence de ce que je suis, d'être entraîneur. J'ai eu l'impression, quand j'ai commencé le premier entraînement, que j'étais là depuis toujours, que je n'avais jamais arrêté, que c'était naturel. Je ne me suis pas posé de questions, en me disant, attends, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va se passer ? Voilà, je suis foncièrement entraîneur. Éducateur, entraîneur. Et j'ai retrouvé ça ici, en arrivant à Nantes. Et c'est pour moi un vrai... Même pas un challenge. C'est ce plaisir que je vais y prendre, et que j'espère faire partager à tout le monde. Vous savez que tous les coachs ont dit ça, quand ils sont arrivés, on a l'impression d'avoir des gens prend du coup de cœur, prend du plaisir, et sans goût, ils disaient ça aussi. Et c'est rapidement, on entend que vous l'avez mété. Dans notre métier, on a tous plein de convictions, quand on commence. On a tous plein d'envie. Et le problème, je veux dire, ce qui est génial, ou ce qui est un vrai problème dans le foot, c'est qu'il y a des matchs. Et c'est les matchs qui font la vérité. Et c'est les matchs qui font que ça part d'un côté, ou ça part d'un autre, que ça peut être difficile, ou euphorique. Il n'y a que la barrière des matchs qui donneront le sens à une histoire d'un club. Tout le reste, à l'heure actuelle, c'est du bonheur. Le match, je sais qu'il y aura autre chose. Il y aura de la pression, il y aura quelque chose. Et là, je sais qu'on sera tous attendus, mais c'est logique. Et tous les entraîneurs qui commencent, ils disent la même chose. Ils disent qu'ils ont envie de faire plaisir, ils ont envie de se faire plaisir, ils ont envie que leur équipe tourne bien. Et le problème, c'est qu'il y a un premier, il y a deux qui font la Coupe d'Europe, il y en a deux derrière qui font l'Europe à Ligue, ou un, ça dépend. Et puis il y en a deux et demi qui descendent, obligatoirement. Et puis il y en a d'autres qui se battent toute l'année pour essayer. Et ça, ni moi, ni vous, ne pourrez y faire grand chose. Il y aura toujours des problèmes. Parce que tout le monde espère être premier. Non, normalement, on espère être deuxième derrière le PSG, sauf cette année. Il y en a qui peuvent espérer être premier aussi. Mais en général, c'est ça. Et après, on se dit, le mieux possible. Et tout le monde veut faire le mieux possible. Et tous les entraîneurs veulent faire le mieux possible. Et tous ceux qui sont passés ici, et tous ceux qui passeront à nouveau ici, diront la même chose. Parce que si on arrivait et qu'on disait l'inverse, ce serait grave quand même. Mais vous savez, ici, il n'y a plus de problèmes gagneurs. Vous savez, donc, une moselle collègue de l'équipe du soir parlait de Bourguet, je l'ai cité, dans certains de l'équipe. J'étais dans l'émission. Je sais comment ça fonctionne, une émission, comment on peut amplifier les choses. Je veux dire, il y a, dans tous les clubs, il y a des problèmes, il y a des difficultés, il y a des soucis. Mander à certains clubs qui sont encore, qui sont derrière ou qui n'atteignent pas les objectifs, je vous assure, il y a aussi des soucis. Il y en a partout. Je veux dire, les clubs qui n'ont aucun souci, même ceux qui sont devant ont des soucis. Et tout le monde vit avec ça, avec ces problèmes-ci. Tout était rose, tranquille. Déjà, vous n'auriez plus rien à écrire. Voilà. Les clubs, qui les invitent à venir voir le 21 décembre, le 21 décembre, quand ce n'est pas le 21 décembre, c'est le 29 ou le 30 ? Et c'est déjà arrivé par le passé de venir, vous dire, ils ont peut-être peur qu'on s'ennuie personnellement. J'espère que vous n'ennuyez pas et que ce que je vous dis peut vous intéresser. Moi, ça me paraît plus, le plus concret, que ce soit le 29, le 31, voilà. Le mouvement s'est fait à ce moment-là. Je veux dire, le choix, c'est, on essaye de s'organiser le mieux possible. Et c'est mieux le 31 que le premier. On aurait été la tête dans le sac, le premier. Là, on est encore, on est bien. Il n'y a pas beaucoup d'eux non plus qui s'entraînent sur le fond de musique de cirque, par exemple. Tu connais quelques équipes brésiliennes ou africaines qui mettaient la musique pour s'entraîner. Donc, il faut qu'ils continuent, alors. Je ne sais pas, si ça permet de gagner, d'être bien, c'est pas... La musique, ils en ont dans le vestiaire, toujours. Avant les matchs, ils en mettent, dans le vestiaire, ils en ont. Je ne sais pas. Dans un club qui t'appellent comme les autres, c'est quand même un club que l'idée par l'administrat qui avait dit au début de son ordre du montage, je ne fais jamais confiance en un entraîneur en particulier. Moi, je fais confiance. Moi, je vis dans... J'ai un contrat je me suis engagé pour quelque chose. Je fais confiance aux gens qui sont autour de moi. Je ne connais personne dans ce club qui a envie que ça ne marche pas. Tout le monde a envie que ça marche. Et voilà, on doit vivre dans cette relation de confiance les uns avec les autres et apprendre à se connaître. Moi, connaître un peu plus les joueurs, ce qui est bien avancé maintenant. Et puis, connaître les gens, connaître le public, connaître l'histoire du club, c'est important. C'est important aussi. Je crois que c'est ça. C'est ce rapprochement qui fait qu'on va bien vivre ensemble. Ça ne vous aide pas ce que ce brèlement de ce club dit de 21 heures que ça ne fait pas une chance. Vous savez, le nombre de bêtises que moi, j'ai pu dire dans toute ma carrière de joueur et d'entraîneur qui me retombent sur la tête un jour ou l'autre. Mais une fois que c'est dit, c'est dit, on ne peut pas changer. On peut évoluer, on peut se transformer, mais on ne peut pas effacer ce qu'on a dit et ce qu'on a fait. Voilà, c'est comme ça. Moi, je reste dans cette idée. on vit en toute confiance, on a envie de travailler ensemble et on va tout faire pour que ça marche bien pour le club. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas mis en tant que pendant 10 ans ? Il peut m'expliquer les ressources par cause de propositions parce que pour des raisons personnelles ? Pour des raisons personnelles. À la base, c'est des raisons personnelles. Vous avez envie aussi de retrouver un peu ce qui est en train de se passer là, le jeu médiatique. Vous avez envie de trouver une autre copie de la barrière ? Alors, j'ai une nuance, c'est que je ne dis plus le jeu médiatique. Je dis la relation entre les médias et les techniciens parce qu'elle doit exister. Ce que j'ai dit en préambule, j'ai compris le positionnement et vos questionnements et vos problématiques de travail bien mieux en étant de l'autre côté de la barrière pendant des années. C'est un échange, c'est une collaboration. Vous pouvez avoir des avis différents du mien et vous aurez forcément des avis différents du mien en voyant les matchs, en disant des trucs. Je ne me fâcherai jamais. mais je lui dis au contraire, des fois, je me dis tiens, peut-être que je peux réfléchir différemment. Je ne suis pas obtu, buté en me disant j'ai raison et ils ne peuvent pas avoir raison parce qu'après avoir discuté longtemps avec quelques-uns, des fois, il y a des éclairages qui sont intéressants. Donc, je ne suis plus dans cette idée de jeu, je suis dans cette idée d'échange. Vous avez envie de retrouver ça aussi ? La lumière des projecteurs parce que finalement quand on voit depuis une semaine on parle de vous, que vous êtes sénante. Je ne peux rien y faire. Je ne peux rien changer. Moi, ce que j'avais envie de retrouver, je l'ai dit souvent, on me l'a demandé, c'était l'odeur de la pelouse et ça, je l'ai retrouvé. Et là, je vous assure que se sentir comme ça au milieu du terrain, au milieu des joueurs avec cette odeur d'herbe mouillée, c'est, je ne sais pas, ça n'a pas de mot, ça ne se qualifie pas. Et pour moi, c'était ça que j'avais envie de retrouver. Je le voyais de temps en temps quand j'allais au bord des terrains mais pas au milieu du terrain. Là, je suis au milieu du terrain. Qu'est-ce qui vous a fait dérouler maintenant au bout de 10 ans ? Des raisons personnelles qui ne sont plus les mêmes. Est-ce que depuis 10 ans, vous étiez au bout de temps réunis d'un droit sur l'arrière dans le terrain ? Non, pas du tout. Alors là, non, parce que même, je me disais toujours, un jour, il faudrait que je le dise, que je l'annonce. Mais je dis non, j'avais envie mais je ne pouvais pas, à ces moments-là, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas le faire, ce n'était pas possible et je ne me suis jamais résigné à arrêter. D'ailleurs, je le dis de manière amusée, je crois que j'ai vu plus de matchs depuis que j'ai arrêté qu'avant. Parce qu'avant, on regarde les matchs spécifiques qui nous concernent, mais quand on est en dehors, on regarde tout. On regarde tous les matchs de tout le monde, de toutes les équipes. Moi, je pouvais discuter avec tous les entraîneurs, même actuellement, de leur équipe, de ce qui se passe, de leur dernier match, de ce qu'ils ont fait. et le fait d'être avec le syndicat me permettait aussi d'avoir ce lien avec tous les entraîneurs et de rester en contact permanent sur l'actualité interne du football, de ce qui se passait, des entraînements, de la manière d'évoluer, de tous les aménagements, de tout ce qui se passait. Je suis resté dedans, en fait. Je ne suis jamais sorti. parce que les deux métiers que je pratiquais en plus, c'était des métiers qui étaient totalement liés au foot et de l'intérieur. Est-ce qu'il y a un sentiment de revanche aussi des équipes du football ? Est-ce que ça peut faire partie des motivations qui se sont mises en attaque ? Non. Vraiment, je vous l'ai dit avant, ça ne m'a même pas traversé l'esprit. Pour moi, et ce que j'ai vécu là me l'a confirmé, je me suis retrouvé sur le terrain, j'avais l'impression que je n'avais jamais quitté le terrain. que j'étais là, que c'était la continuité, c'était l'envie, c'était simplement le plaisir. Donc cette notion, non, je ne l'ai pas, je ne sais pas, c'est pas ça. J'ai envie juste de participer à quelque chose qui sera positif, qui sera bien, qui sera super et où tout le monde prendra du plaisir. J'ai envie de participer à ça. Et dans votre tête, vous êtes là pour 5 mois ou vous êtes là pour 5 mois ? Je ne sais pas de... Pour le moment, la question ne s'est même pas posée. J'ai envie là de faire quelque chose, de lancer quelque chose et après, je ne me suis même pas posé la question. J'ai dit oui très vite sans réfléchir à tout ce que ça entraînait derrière. Je suis en train de réfléchir à ce qu'il m'en a donné. On n'a pas d'objectif particulier. C'est d'être... Je veux dire... de reprendre, de redonner du plaisir à cette équipe, de me donner quelque chose de cohérent à cette équipe. Moi, je suis toujours amusé quand il y a des gens qui disent « Il faut finir 10e, il faut finir 15e, il ne faut pas descendre, il faut être européen. » Oui, on peut toujours le dire. Mais je pense plus que la manière est importante. Et si on est tous d'accord sur une idée de la manière de faire les choses, on obtiendra le meilleur résultat possible. Si on se dit « Il faut absolument être là, on va sacrifier beaucoup de choses. » Donc on peut être relégué avec le sourire, si je comprends bien. Il n'y a aucun entraîneur qui pense qu'il sera relégué. Aucun. Et ce n'est pas dans l'esprit... Personne ne veut l'avoir en tête. On commence... Et certains clubs commencent à l'avoir quand la situation devient difficile où il faut y réfléchir et il faut travailler en conséquence. Mais à la base, la question ne se pose pas pour un entraîneur. Est-ce que vous êtes le même entraîneur aujourd'hui en 2010 ? Ou en quoi ? Est-ce que vous avez changé ? J'étais sélectionneur en 2010. Voilà. Quand il y a 1993, alors ? J'étais aussi quelque part déjà sélectionneur dans l'idée parce que l'entraîneur est une partie de sélectionneur parce qu'il faut choisir entre... On a 27 joueurs, nous, à l'entraînement et il faut choisir. Il faut faire une liste de 20 pour aller en déplacement ou pour aller au match. Et sur cette liste de 20, il faut en choisir 11 pour commencer. Donc, le métier de sélectionneur, il est interne au métier d'entraîneur. J'ai les deux. J'ai les deux capacités. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui ont changé les jeunes de nouvelle génération ? Est-ce que vous pensez que vous êtes toujours à la page 27 ans pour être entraîneur en club ? Quelque part, l'avenir nous le dira, mais je vous assure que ce que j'ai vu ce matin avec eux, ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas changé. Ils ont envie de jouer au foot. Ils ont envie de progresser. Ils ont envie d'avoir des résultats. Ils ont envie de réussir leur carrière. Ils sont toujours dans cet esprit-là. Ceux que j'ai vus depuis deux jours, ils sont là-dedans. Ils respirent quelque chose. Voilà. Ils ne sont pas dans les problèmes. Ils ne sont pas dans les contraintes, dans les extérieurs. Ils sont là, sur le terrain, sur l'envie de faire quelque chose. Et moi, j'ai envie de garder ça. parce que c'est avec ça qu'on va avancer. Comment vous en publiez ? Est-ce qu'ils sont impressionnés ? Ça, je pense qu'il faut leur poser la question à eux. Moi, je ne sais pas. J'essaye d'être le plus proche possible, le plus détendu, amener de la bonne humeur. Maintenant, c'est eux qui vous diront comment ils l'ont ressenti. On est tous pareils. On croit donner quelque chose, dire quelque chose et les gens en face peuvent ressentir autre chose ou entendre autre chose. Est-ce que vous avez parlé avec l'entité de jeu, l'entité de jeu, le type de jeu, le schéma, le français dans les aspects en rentrant très concrets ? Non. Je veux dire, je n'en parlais pas avec M. Olaz, je n'en parlais pas avec le président de la fédération non plus. Chacun a ses compétences dans son domaine. Après, on peut l'évoquer à un moment ou à un autre, mais il n'y a pas de débat sur il faut jouer comme ci, il faut faire ci, il faut faire là. C'est les techniciens qui mettent en place. Et je pense que ça a toujours été le cas à Nantes quand même. C'est les techniciens qui ont toujours mis en place la structure technique de l'équipe. Ne me dites pas ça avec Vaïd. Vaïd, il a mis sa patte avec leurs autres. Je pense qu'ils ont tous essayé d'amener quelque chose. Justement, ça vous génère, ça, qu'ils viennent s'immiscer un peu dans le domaine sportif ? Non, mais la question ne se pose pas. Moi, je ne m'immise pas dans le domaine administratif, financier. Si jamais, si jamais. Non, il n'y aura pas. Vous avez des garanties ? La garantie, je dirais, c'est moi. Je pense que il y a des choses qui sont possibles, puis il y a des choses où la question ne se pose même pas. Est-ce que vous l'avez dit de dire ça dans le domaine sportif ? Non, mais je n'ai pas besoin de dire ça. Je veux dire, quand on arrive et qu'on est sûr de ce qu'on a envie de faire et qu'on met en place des choses, il n'y a pas besoin de débattre de ça, encore une fois. Ce n'est pas d'actualité. L'actualité, moi, c'est de rassembler des joueurs, de les faire fonctionner, de les faire travailler et d'essayer d'avoir le plus possible de résultats. C'est ça l'actualité et c'est la seule actualité du club. C'est quand même assez récent, il y a des millions sur le banc et pendant que les choix sont en train, c'est récent. Je souhaite qu'on n'ait plus rien à dire de ce côté-là et qu'il y aura forcément toujours des millions sur le banc. Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 27 joueurs, il y en aura 20 sur la liste pour le match et il y en aura 11 sur le terrain, donc il y en aura 9 sur le banc. Et ils seront toujours. Et on pourra dire ce qu'on veut, mettre qui on veut, enlever qui on veut, il y aura toujours des gens sur le banc. Et ça, c'est la règle. Ça n'arrivera pas. Pas à n'importe quel prix, pas à n'importe quel prix technique. Voilà. Je veux dire, c'est possible, mais moi, je veux d'abord faire un vrai bilan avant d'avancer et de dire quoi que ce soit. Je veux d'abord faire un vrai bilan de ceux qui sont là, de les voir en situation avant d'arriver et dire, lui, il n'en veut pas, lui, j'en veux pas, lui, j'en veux pas. Je pars toujours sur un a priori favorable, positif sur les joueurs. C'est-à-dire, à eux de montrer et souvent, quand il y a un nouvel entraîneur, ils ont envie de montrer quelque chose et on peut travailler là-dessus. Donc, d'abord, voir ceux qui sont là. Après, voir ce qu'il y a aussi au niveau du centre, s'il y a des options, s'il y a des possibilités pour aider, pour améliorer ou pour promouvoir. Et après, on verra. Après, on fera un bilan. Mais pour le moment, non, on reste... Voilà, on est là. On avance avec ceux qui sont là. Vous l'avez suivi cette équipe en tête, justement ? Comment ? Pardon ? Vous l'avez suivi, cette équipe en tête, depuis le début de la saison ou ses derniers matchs ? Souvent, oui. Un peu plus précisément, oui, sur quelques matchs. Et je les ai revus déjà, en plus. J'ai pris le temps, déjà hier, on a regardé quelques matchs. Mais j'avais, moi, en mémoire, le match du PSG que j'avais regardé. J'avais vu le dernier aussi, en entier. Donc, et des bouts après de matchs. Et là, j'ai refait le tour. J'ai revu le match de Metz, j'ai revu Lorient, j'ai revu... Donc, oui, je les connais. C'est une équipe qui a bougé, c'est une équipe qui a changé, c'est une équipe où il faut trouver qu'il faut trouver la meilleure solution possible. Mais elle sortira pas comme ça d'un coup de baguette magique. Pourquoi je me voudrais être dans cette situation ? Comment ? Pourquoi être dans cette situation ? Je ne ferais pas d'analyse sur l'avant. Je veux dire, Christian est un mec bien, qui travaille bien. Et des fois, pourquoi une équipe marche et pourquoi une équipe ne marche pas, on ne sait pas. Il y a des trucs, tout d'un coup, ça fonctionnait puis ça s'arrête de fonctionner ou des fois ça ne fonctionne pas puis il y a un déclic. On ne sait pas. S'il y avait des choses très claires, identifiables à chaque fois, on le dirait, on le saurait. Regardez, au PSG, ça marchait, ça ne marchait pas, l'entraîneur, il a été écarté. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Ça marchait, ça ne marchait pas ? On ne sait pas. C'est ce qui fait qu'on peut en parler tous. C'est parce qu'on a toujours quelque chose à en dire, toujours quelque chose à expliquer. Est-ce que vous avez parlé de la question de plus ? Le président a dit justement qu'il avait consulté pour le président de la question. Moi, je l'avais eu avant, on en avait discuté quand il était en poste, je l'avais eu quelques fois, comme il fait partie du syndicat. On a toujours eu une très bonne relation et puis j'espère les garder avec lui et puis je ne manquerai pas, oui, de l'appeler en plus pour en parler parce que ça me paraît toujours intéressant, le vécu des autres. L'histoire d'un club, ce n'est pas « j'arrive, c'est moi qui décide ». On est le fruit de la continuité de toute une culture et de tout un vécu des gens qui ont été là. Est-ce que depuis deux jours, des joueurs vous ont posé des questions sur votre passé de sélectionneur sur des épisodes pour imaginer votre première ligne en train de sélectionneur ? Non, pas encore parce qu'on n'a pas vraiment eu le temps. Il faut se retrouver... Ça se fait en général dans les déplacements quand on a un peu plus de temps. Là, leur journée, elle est bien meublée entre les entraînements, les récup, je travaille avec les kinés après. Donc moi, je viens, je passe, mais il faut avoir des moments un peu plus d'intimité pour ce genre de trucs. Pour le moment, on ne les a pas eus. Et si certains vous interrochent sur la communion 2006 ou sur la communion 2010, vous leur en parlez de ce moment ? Je leur dirai... J'ai créé un livre qui s'appelle Tout seul, 2010. De 2006 à 2004 à 2010. Ça s'appelle Tout seul chez Flammarion. 19,90 euros. Il est aussi en poche. Il est moins cher. Donc je pourrais leur offrir. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée que vous me donnez. Pour une partie de l'opinion publique, elle a raconte naturellement de nez sur un terrain qui était en 2010 à l'Aïtna. Est-ce que vous avez peur de ne pas pouvoir vous débarrasser de cette étiquette-là ? Moi, je m'en suis débarrassé il y a longtemps. Il y a très longtemps. Depuis que j'ai écrit le livre, je me suis débarrassé de ça. J'ai vécu autre chose. J'ai pris du plaisir avec le foot en regardant des matchs, en allant voir des entraînements, en discutant avec des entraîneurs, en faisant le métier de président. Voilà. Il y a longtemps que, pour moi, tout ça, j'ai l'impression que c'est une autre vie. Mais une autre vie et que ça pouvait être hier parce que l'entraînement, c'est comme si je l'avais fait hier. J'étais encore entraîneur hier avant-hier, là, il y a trois jours. Parce que la réalité, c'est que je le suis depuis deux jours à nouveau. Donc, j'ai vécu, je vis avec, moi, je vis avec le présent. Avec le présent et l'envie de faire quelque chose. Je pense que je le martèle, mais c'est la réalité. Est-ce que ce n'était pas important quand même pour vous de ne pas, d'ailleurs, d'ailleurs, on ne se termine pas sur ma histoire, je pense. Non, parce que là, quand vous me dites ça, c'est comme si j'en faisais une affaire personnelle. Personnelle d'image. Ce n'est pas mon problème. Moi, je suis dans la notion d'envie et de plaisir. Pas dans la notion d'image. Donc, ce qui s'est passé avant, c'est écrit, je ne le changerai pas. Personne ne changera rien à l'histoire qui s'est passée, ni la vôtre, ni la mienne. C'est comme ça. Et il faut vivre avec son temps, avec son époque, avec ce qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle. Et moi, je vous le redis, c'est un bonheur d'être là. Ce n'est pas gênant d'être associé à l'image à plus d'épargne par un beaucoup de français. Vous voulez que je fasse quoi de plus ? Je vais me prendre du plaisir là. Intérieurement, moi, je le vis comme ça. Je vous dis, j'ai tourné une page il y a très très longtemps. Et maintenant, je vis dans l'envie de faire quelque chose de bien. Est-ce que vous appréhendez les trajets en bus, par exemple ? Je connais l'humour des Twitter. Je sais. Mais encore une fois, c'est la même réponse. C'est la même réponse. On n'efface pas son passé. Il faut avoir un fort égo pour se dire qu'on va faire mieux que les 16 ou 17 entraîners qui sont passés à temps et qui ont une durée de 9 mois ici. Est-ce que vous avez bien entendu ? Je n'ai jamais dit que je prétendais que j'allais faire mieux. J'ai dit que j'allais faire le mieux possible pour que cette équipe reprenne du plaisir. Je n'ai jamais... Aucun entraîneur arrive en disant moi, je vais faire mieux que le précédent. Ça n'existe pas. Je ne l'ai jamais entendu. Ce n'est pas possible. Ou alors, c'est qu'il y a un vrai problème. Nous, on essaye de faire le mieux possible. Après, encore une fois, il y a un classement qui fait qu'on sera jugé sur un classement et que tous les entraîneurs sont jugés sur leur classement. Est-ce que vous passez dans la vidéo ? Il vous est, c'est à tout moment au suivant de faire mieux. On peut demander, mais c'est ce que je disais aussi tout à l'heure. On peut toujours, mais... l'exigence d'un résultat ne fait pas qu'on obtient un résultat. C'est l'exigence sur la manière d'être, de se comporter, de vivre qui fait qu'on obtient des résultats. Et là-dessus, je serai exigeant, moi-même. Est-ce qu'on peut obtenir des résultats dans la politique de l'air d'un club en faisant rester les entraîneurs qui ne sont pas en même temps ? Les joueurs aussi, puisque c'est les 3-3 joueurs qui sont passés à l'an dans un mercato permanent. Est-ce qu'on peut tenir des résultats avec ça ? Il y a des clubs, il y a beaucoup de clubs qui font tourner beaucoup de joueurs, d'entraîneurs qui arrivent à avoir aussi des résultats. Des entraîneurs qui restent très très longtemps dans un club, il y en a de moins en moins. C'est l'espérance de vie mondiale des entraîneurs. Le pire, on a les chiffres. Là, c'est le président du syndicat qui vous parle. Le pire, c'est au Brésil. Au Brésil, je crois qu'ils ont moins d'un an d'espérance de vie les entraîneurs dans les clubs, dans tous les clubs de la première division. Donc, vous voyez, on est bien, nous, encore en France. Vous êtes sûr ? Plus que Strasbourg et que Marseille ? Sur les trètes de Marseille. Ah, sur les trètes. Oui, mais... Comptez la vie d'un club, c'est pas une période d'un club, c'est la vie d'un club. Dans la vie d'un club, il y a des faits et il ne faut pas les couper. Je veux dire, on prend la globalité ou on prend un club ou on ne prend pas un club. Je veux dire, si vous prenez sur les deux dernières semaines, vous allez changer la donne. Si vous prenez sur les 30 dernières années, vous allez aussi changer la donne. Dans le cas de la santé de certains de vos compétences, M. Jodo et M. Jodo, qui ont du mal à s'arrêter. Comment ? Je pense qu'on ne peut pas... Pour vous, donc si vous avez bien compris, on prend toute l'histoire de l'excellente depuis au moins sa partée en première division depuis 1942-1965. moi, j'ai une profonde admiration pour ces entraîneurs-là qui ont construit ce club, pour M. Haribas, M. Jodo, Reynald, voilà, avec qui on a fait le service militaire ensemble, donc que je connais bien. Et j'ai une profonde admiration pour les gens qui ont réussi à créer, qui étaient une époque où c'était... ça se faisait, c'était... on pouvait, les choses bougent, changent, dans beaucoup de clubs, ça fonctionne pas toujours de la même manière, voilà. J'espère qu'on retrouvera, je veux dire, ce bonheur et ce plaisir d'exister tous ensemble. Est-ce que vous pensez déjà à la première causerie que vous pourrez avoir mercredi prochain ? Est-ce que vous avez déjà quelques phrases dont vous êtes certain que vous l'auriez en route de leur lien ? J'ai commencé déjà. J'ai commencé. C'est dans les entraînements. Moi, la causerie, comme ça, ponctuelle, je veux dire, programmée à ce moment-là, ce n'est pas mon truc. Je pense qu'il vaut mieux distiller petit à petit et revenir, répéter les choses, le redire. Après, ça sera un moment particulier, mais je vis assez sur l'intuition dans ces moments-là parce que je vis dans l'échange avec les joueurs. Et en fonction de ce que je sens et de ce que je vais voir, le message peut être différent. Il y a le message technique, non, sur l'organisation, mais sur tout ce qui est autour j'ai une grande part d'inspiration. Est-ce que vous vous diriez apaisé par votre parcours, peut-être aidé par les cultures ? Je ne sais pas ce que j'ai réussi à traduire là. Pour moi, c'était ça, en fait. C'est dire, oui, je suis un entraîneur serein, bien dans sa peau, qui a envie de faire quelque chose. tout le reste, on peut l'enlever. Pourquoi de relativiser le climat, le contexte d'une actionnante, pour relativiser un peu tout de la France, je crois ? Il n'y a aucun entraîneur, et j'aime bien reprendre cette expression et nous globaliser tous les entraîneurs, c'est-à-dire l'entraîneur qui n'a pas cette capacité à faire abstraction de tout ce qu'il y a autour et pour se concentrer sur son équipe, il va être, il va perdre de l'énergie, il va perdre du temps et ça sera au détriment de l'équipe. Donc si c'est au détriment de l'équipe, il manquera quelque chose, c'est arriver à rester dans ce que je suis venu faire, c'est ça, c'est mettre une équipe en place, lui donner du plaisir, de l'envie et que tout le monde participe à ça, vous, les spectateurs, tout le monde et qu'on se dise on avance, on a fait quelque chose, voilà, maintenant on avance, s'il y en a qui veulent rester avec les boulets, je veux bien, moi j'avance et j'ai envie de ça. Il y en a beaucoup qui ont voulu ça. Oui, bien sûr. On a pu faire votre même place qu'il y a un an et demi qui tenait exactement le même discours quand on a vu comment ça s'est terminé. Vous en avez parlé ? On en avait discuté à un moment, oui, parce que pendant le Covid on a beaucoup appelé tous les entraîneurs pour savoir comment ils faisaient, ce qu'ils faisaient, on a fait des webinaires avec eux où ça a été très bien, des moments d'échange. Oui, c'est ce que je vous dis, c'est pour ça que je connais la situation de beaucoup de clubs et ce que vivent les entraîneurs dans tous les clubs et que le parallèle, vous pouvez le faire avec beaucoup de clubs. La situation, voilà, ce métier d'entraîneur a les mêmes ressorts partout. Est-ce qu'on peut préciser la nature de l'autonomisation ? Vous avez répondu tout à l'heure mais vous n'avez pas dit le service pendant 5 mois pour sauver le salon de la Ligue 1 ou vous les construire dans la longueur avec le centre de formation avec... Quel est l'objet précisément ? Je n'ai pas dit que j'étais le pompier de service. Non, je vous pose la question. Moi, je ne l'ai pas dit. Je précise. Je ne suis pas dans cet état d'esprit. Je suis là pour... Je veux dire, pour... Vraiment, c'est le truc qui me motive. C'est que j'ai des joueurs qui arrivent à l'entraînement avec le sourire. Qu'ils soient contents d'être là. Qu'il y ait le jour des matchs qu'il y ait des spectateurs qu'ils soient heureux d'être supporters du club. Que vous soyez aussi, vous, heureux d'écrire des choses sympas. Parce que ça se passe bien. Parce que les joueurs sont ouverts, disponibles. Que l'entraîneur a envie d'échanger avec vous. J'ai envie de ça. C'est tout. Peut-être. Mais peut-être que je le suis devenu. Ça veut dire que vous serez forcément disponible pour les médias que par le passé. J'ai toujours été très très disponible pour les médias. Pas toujours de la manière qu'ils attendaient. Mais j'ai toujours été très dispo. Et je le serai toujours. À quel point de vue, ça ressemble quand même à une opération de monde et à un point de vue. Ça ressemble. Oui. Ça ressemble, mais c'est comme le Canada Drag. Mais c'est pas... C'est pas ça. Pour moi, c'est pas ça. Est-ce que notre stade doit encore s'étoffer ? Non. Pourquoi ? Non, vous n'arrivez plus à avoir des demandes pour assister, avoir des gens qui pour rejoignent ? Non, non, je fais le tour. On peut toujours étoffer. On peut toujours être... On pourrait être à 13-14. Mais à partir d'un moment, voilà, quand chacun a sa fonction et qu'il la remplit bien et que tous les postes sont pourvus, non, je n'ai pas... L'empilage ne me sert à rien, d'autant plus que moi, j'aime bien faire aussi. Donc, je prends une part active dans tout. Il n'y a pas de résultat sportif en ce moment dans l'équipe depuis quelque temps, toute sa position au classement. Il y a de la musique de cirque à l'entraînement. Il y a des enquêteurs qui viennent faire positionner les locaux de théâtre que vous avez été. Vous êtes tombé dans quoi ? Une comédie ? Une farce ? Un mélodrame ? Je crois que je vous ai répondu déjà à tout ça. Je suis dit, je ne rentre pas là-dedans. Je reste focalisé sur un seul truc. C'est comment redonner à cette équipe cette envie de faire quelque chose de bien ? Comment lui donner ce plaisir ? Et ce ne sera que par les résultats. Mais pas les résultats qui seront la conséquence d'une manière d'être. Et si on arrive à trouver cette manière d'être tous ensemble et de fonctionner tous ensemble, les résultats suivront. Donc je ne suis que là-dedans. Le reste... Il y a quand même un contexte autour de vous parler du technique et de la relation avec les joueurs et les saisir du terrain. C'est une chose que vous allez devoir faire avec un mercato et des agents, avec un centre de formation avec lequel ça ne se passait pas bien, avec des subordaires qui sont en colère. Il y a quand même bien d'autres à prendre en compte. Je vais prendre en compte tout ça. C'est déjà en marche. Je sais. Oui, je... En arrivant dans un club, si vous ne prenez pas en compte le contexte, c'est-à-dire que c'est... Vous ne pouvez pas avancer. Tout le monde. Je veux dire, quel que soit le club où je serais allé, il aurait fallu que je tienne compte de tous les éléments du club et du fonctionnement. et des fois, ce n'est pas ce qui est le plus visible qui est le plus gênant dans un club. Il faut du temps pour arriver à comprendre comment tout fonctionne, comment tout se met en place. Mais pour le moment, le plus important, c'est le fonctionnement de l'équipe pro parce que c'est la locomotive et c'est celle-là qu'il faut mettre en place. Mais je... Oui, pour moi, le centre de formation de Nantes, j'ai vécu pendant des années avant aussi à la DT, et des joueurs du LVC Nantes, on en avait quelques-uns. Donc la formation, c'était quelque chose de fort, d'important, qui a marqué le club, qui existe toujours et qui doit collaborer pour moi avec tout le club. Donc ça sera une étape. Mais la première étape, c'est l'étape de l'équipe professionnelle. Si vous avez un message à laisser aux supporters, qu'est-ce que vous leur donnez ? Je dirais, vous êtes supporters du club, c'est... Vous avez tous envie, comme moi, que ça marche. Et nous, on va tout faire pour que ça marche. Je vous dis, c'est pas mon... pas mon credo, pour le moment. Moi, je suis dans le technique, comment faire avancer cette équipe-là. Et je dirais que si notre vie se passe bien de sportif, tout ce qu'il y a autour d'une équipe, en général, change un peu. Mais ça passe par l'équipe professionnelle. Donc le premier travail, je reviens, il est là. C'est trouver une manière d'être, de fonctionner tous ensemble pour que ça rejaillisse sur des résultats. Et forcément, j'espère que vite, on retrouvera du public dans les stades et qu'on aura, comme je l'ai connu, voilà, avec une tribune extraordinaire avec des supporters qui sont là et qui poussent leur équipe. J'ai envie de ça. J'ai envie de retrouver ça parce que je l'ai connu et même quand on venait et qu'on était en face, on savait que c'était un poids. Et j'ai envie de retrouver ça aussi. Le poids de ce public qui va pousser son équipe. Ça, j'en ai envie. Si votre truc, c'est le terrain, par longtemps, mon frère de 20 minutes annonce, bienvenue, ou là, à l'essai. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot éventuellement ? Oui, c'est une possibilité. On va voir où il en est. C'est vraiment à l'essai. Je veux dire, voilà, on ne s'engage sur rien. Il est là, il est dispo. C'est un joueur qui a eu quelque chose de... qui a eu un vécu de haut niveau. Mais je ne sais pas où il en est. Donc, avant de s'engager dans quoi que ce soit, je demande à voir. Pourquoi c'était important d'avoir Robert Guérard dans le côté ? Parce que d'abord, il est compétent. Ensuite, parce qu'il a un vrai vécu d'adjoint, d'entraîneur et un vécu international. Il est allé un petit peu, il est allé en Chine, il est allé aux Etats-Unis. Donc, il a une expérience solide et j'ai une confiance aveugle en lui. Voilà. Je sais que je peux fermer les yeux, je peux dormir à l'entraînement, il sera là pour me réveiller. Quelle identité vous avez envie de donner à ces lentes-là avec les droits que vous avez actuellement à votre disposition ? Je n'ai pas compris le début de la question. Quelle identité vous avez envie de donner à ces lentes-là ? J'ai fait un bilan avant de dire quoi que ce soit. Il faut voir où ils en sont dans le jeu. Pour le moment, on était dans des trucs courts. On va attaquer maintenant sur des vraies situations de jeu pour voir quelles sont les qualités parce que je peux vous dire n'importe quoi, j'ai envie de jouer comme Guardiola. Mais pour ça, il faut avoir des joueurs. Et il faut avoir les joueurs de niveau, il faut avoir les qualités. Donc, d'abord, c'est un premier bilan pour me dire comment, voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, comment on peut le mettre en place, comment on peut exploiter au mieux les qualités des uns et des autres. Ça, ça me paraît le plus important. Je n'ai pas d'a priori. Tout à l'heure, on vous a posé une question sur le mercato. Il demande d'abord à voir, à faire un tour d'horizon et là, on vient nous dire qu'il y a un joueur qui allait venir à l'essai. C'est pas contradictoire ou soit je comprends pas plus. Non, c'est justement, c'est ça que ça confirme. C'est à l'essai. Il vient pas. Il vient à l'essai. C'est-à-dire qu'on va voir ce qu'il est capable de faire et en fonction de ça, en fonction de ce que je verrai ailleurs, ça reste une option. C'est justement ce que je voulais éviter. C'est qu'on prenne des mecs et puis après, on nous dit, tiens, il est là. Ben non, ça, ça n'existe pas. C'est ce message par rapport aux joueurs qui sont présents ? Une fois qu'il y a quelqu'un et il tient, peut-être qu'il recherche quelqu'un où ils sont présents. La concurrence existe dans tous les clubs, dans tous les grands clubs et tous les joueurs qui partent à l'étranger vous le diront ou les entraîneurs, la concurrence, elle est la base d'une équipe. Il faut qu'elle soit saine, normale, je veux dire juste, mais c'est que la concurrence, c'est une part de mon discours de ce matin. Je veux dire, c'est-à-dire, on peut faire ce qu'on veut, on est 27, j'en mettrai 20 sur la feuille et il y en a 11 qui jouera. Donc, voilà, la concurrence, elle est là. C'est vous qui devez justifier à chaque entraînement que vous méritez votre place plus que l'autre. Et des fois même, ça sera injuste parce que ce que vous aurez fait à l'entraînement sera très bien mais qu'il y en aura 11 devant vous ou un à votre place qui aura fait aussi bien que vous. Et c'est celui-là qui jouera. C'est de l'injustice, le football, c'est une injustice permanente. Mais c'est une injustice qui est liée quand même à un investissement, à une performance et puis liée à un nombre de joueurs. On ne peut pas en faire plus. Mais 27, s'il y en a un carré, ça fait 27 plus 1, ça fait 28. Il y a un nombre limite ou non ? On peut être 28, 29, non ? À l'entraînement ? À l'entraînement, on peut être... Il y a des clubs, ils ont... Je ne vous citerai pas les clubs parce que je ne veux pas me fâcher avec certains clubs. Ils en ont beaucoup plus que ça à l'entraînement. Et ils sont obligés de faire, de couper, de découper. C'est encore une fois, pour le moment, on est dans cette situation-là, on ne bouge pas. Il y a un joueur qui vient à l'essai pour voir, d'aller pas nous reprocher maintenant, justement l'inverse, ce qu'on pouvait dire avant, c'est-à-dire de prendre des joueurs sans savoir. Moi, je le saurais. Et on le verra à l'entraînement, on le verra avec les autres, on le verra en concurrence. S'il est ce qu'il était, c'est faisable. Sinon, les autres seront très bien. Et ils sont d'ailleurs très bien. Est-ce que vous l'avez tourné sur le départ ? Comment ? Est-ce que vous l'avez tourné sur le départ ? Je ne crois pas. Pour le moment, j'ai discuté avec lui. Ce n'est pas d'actualité. Il est avec nous, il s'investit. Et même quand je le vois travailler, je me dis, c'est du solide. C'est costaud. Il est devant, il ne rechime pas, il est actif, c'est un vrai... Sur le terrain, c'est un vrai leader. Un joueur a été jugé totalement hors de forme avant la crève, par le stade précédent, c'est Jean-Piervin Augustin. J'ai discuté aussi avec lui pour essayer de... Je dirais qu'il n'est pas encore au top, mais il fait les efforts. On l'a vu dans quelques séances, il essaye de revenir, on fait tout ce qu'il faut. Oui, mais c'est bien. Moi, j'ai apprécié son envie de se faire mal, son envie de se dépasser. Ça, c'est le plus important. On l'a vu finir quelques séances, il est tombé par terre, il s'est couché, il ne pouvait plus. Quelque part, ça prouve qu'il est allé au-delà de lui-même et c'est ce que je lui ai dit. Chaque fois que tu te dépasseras, tu vas gagner quelque chose pour revenir à ce que tu étais à un moment. Et on l'espère tous qu'il le redeviendra très vite, mais ça passe par lui et par son investissement et ce qu'il est capable de faire. On ne sait pas. Là, il a un retard physique, ça c'est clair, mais ça reste un footballeur. Est-ce que certains ont tenté de vous convaincre de ne pas venir ici ? Je cherche. Je vais dire autour de moi. Non. Mes enfants étaient heureux. J'ai quatre enfants, des vieux et des plus jeunes. Et même les plus jeunes étaient heureux pour moi. Ils étaient heureux, je pense, parce qu'ils ont vu à quel point ça me faisait plaisir. Et ils étaient... C'est un vrai bonheur de se dire qu'on est plus porté par d'autres et par ses enfants. En plus, c'est quelque chose d'extraordinaire. Par exemple, sur le plateau de l'équipe, vous partagiez l'antenne avec Gilles Favard. Vous avez discuté du FC Nantes avec Gilles Favard ? On discute toujours. Quand on est à l'antenne, on discute toujours de tous les clubs. Et c'est pour ça, je vous dis, je connais à peu près les rouages parce que les... Vous êtes bien placé pour le savoir. Les journalistes, vous avez tous des liens quelque part dans des clubs. Vous connaissez plus de choses, des fois plus que les entraîneurs. Et je vous assure que j'ai appris, j'ai découvert des choses avec les journalistes aussi sur ce qui se passait dans certains clubs. Donc oui, j'ai discuté avec lui, avec d'autres, sur tous les clubs, mais pas spécifiquement sur Nantes. Vous avez loupé les ressources ? Vous avez remarqué que je n'ai rien envoyé depuis... depuis... une bonne semaine, hein ? Plus rien. Vous n'avez peut-être plus lu, par contre ? Non. Je ne lis pas, mais j'ai une super attachée de presse qui me donne tous les trucs que je lis le matin. Et je prends le temps de les lire, effectivement. Et je prends le temps de les lire parce que, quelque part, je pense que savoir ce qui se dit, ce qui se fait, c'est important. Et pour pouvoir vous répondre aussi, c'est important. Donc, oui, j'ai coupé les réseaux pour moi en tant qu'individu. Tant que j'étais individu, je donnais des infos personnelles. Je disais ce que j'avais envie de dire, comme j'avais envie de le dire, ou des fois, en tant que président du syndicat. Maintenant, je suis entraîneur de Nantes et la communication de Nantes, c'est la mienne et la mienne est celle de Nantes. Il y en a quelqu'un que vous auriez refusé ? La question de celui-ci, je ne me suis pas posée, donc je ne me pose pas. Non, je ne peux pas répondre. Je ne sais pas, parce que vraiment, je ne me suis pas posé cette question-là. Je dis encore une fois, là, c'était le moment, le coup de cœur, l'opportunité, ça s'est fait comme ça. Voilà. J'ai fait. Ça va plus faire un tout petit peu plus tôt maintenant. Comment ? Ça va plus faire ici un tout petit peu plus tôt pour vous. Oui, peut-être. Ça ne s'est pas fait, c'est comme ça. C'est le moment. Maintenant, le bon moment, il est là. Bon. Ça va plus faire un autre peu de français également, c'est l'idéal d'année ? Oui. Oui, oui. J'ai dit non, quelques fois. Je ne le dis pas, parce que, toujours, par respect, vous pouvez croire après que ce n'est pas vrai, mais ce n'est pas mon problème, mais faites-moi confiance et par respect pour les entraîneurs. Je veux dire, ah oui, lui, il est venu parce que l'autre, il n'a pas voulu venir. C'est toujours gênant. C'est toujours gênant après dans la relation d'un club avec son entraîneur, d'un président avec son entraîneur. Donc, jamais je ne l'ai dit et jamais je ne le dirai. Vous avez parlé de ce que vous appréciez d'entrer. Est-ce que ce sera votre dernier club ou qu'il arrive à s'apparaître dans trois mois de ce pays constitué ? Je ne me pose pas la question. J'ai envie de vivre le jour le jour, le plaisir de ça. J'ai le temps de voir ce qui va se passer après. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, moi, je n'ai pas de plan de carrière en disant je ne fais pas ça pour pouvoir faire autre chose ou pour aller ailleurs ou pour continuer. Je fais ça parce que sur le moment, maintenant, j'en ai envie. C'est une forme de plaisir égoïste aussi ? Oui. C'est peut-être très égoïste de se dire qu'on a envie de se faire plaisir et de faire plaisir aux autres et des gens qu'on a autour de nous. Peut-être. Mais je ne sais pas comment on peut faire autrement. Vous allez vous installer à Nantes ? Je suis installé à Nantes. Oui. Non, je ne fais pas la navette tous les jours. Non, non. J'aurais... Juste pour terminer, j'aurais juste une journée, une soirée où je vais rentrer pour voir mes enfants. Deux questions. Dans l'une, la première, il y a en train d'une séance uniquement en physique. Oui. Est-ce que ça pourra se reproduire ? Et la deuxième, c'est qu'il y avait quelques joueurs qui étaient absents. Est-ce qu'ils sont rentrés depuis... Tout le monde est rentré. Giroto est rentré cet après-midi et Simon arrive là. Il a dû arriver, d'ailleurs. Oui. Il a dû arriver. Tout le monde est là. Et effectivement, ça, c'était la première partie de la question. Et la deuxième... Oui. Et hier matin, on a vu une... Une séance. Alors, c'est vrai que ça a été une reprise après-midi. Oui. Est-ce que ça pourra se reproduire de voir une séance uniquement physique ? C'est possible. De temps en temps, j'aime bien faire ce que j'appelle la séance pour la tête. Parce que la séance physique, la séance pour la tête, c'est pour le mental. Je veux dire, aller au-delà de soi-même à travers une séance physique, des fois, ça fait du bien. Mais non, il n'y a pas de raison que ça se reproduise. Ça s'est fait là parce que c'était une reprise, parce qu'on avait les problèmes de tests Covid qu'il fallait mettre en place. donc c'était difficile d'organiser une séance avec des oppositions parce qu'on ne savait pas... Moi, je ne l'avais pas eue. Je ne l'ai toujours pas eue. Donc, on a 12, je crois, qui ne l'ont pas eue. C'est ça ? 11 joueurs qui ne l'avaient pas eue, plus des membres du staff. On ne voulait pas mélanger pour ne pas prendre le risque. Donc, voilà. On a mis le protocole sanitaire en place de manière stricte pour éviter tous les soucis. Merci. Et puis, j'espère à très bientôt avec le sourire et sans les masques. J'y marquerai pas. Merci.